Il y a six mois, Bernadette Moriaud était officiellement reconnue, 70e miraculée de Lourdes. On va revenir sur ce miracle, ce dernier miracle. L'église de France vient solennellement de reconnaître sa guérison. Bernadette Moriaud. Sœur Bernadette Moriaud. Sœur Bernadette Moriaud. Aux 79 ans. A retrouver l'usage de ses jambes après un pèlerinage. A Lourdes. Depuis son existence a changé à tout jamais. Bernadette Moriaud ne sera plus jamais une sœur anonyme. Dans un livre, elle raconte sa guérison inexpliquée. Les dix années d'enquête avant l'officialisation du miracle et sa soudaine notoriété. Je ne suis pas une star, dit-elle, même si elle fait, selon la formule du Parisien, un peu d'ombre à la Vierge Marie. Bernadette Moriaud est ce soir notre invitée. Bonsoir, Sœur Bernadette. Soyez à nouveau la bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Vous, vous étiez déjà venu nous rendre visite en février dernier, au moment où l'Église catholique avait officialisé votre miracle. Vous nous aviez raconté ce jour de juillet 2008, le 11 juillet à 17h45 précise, lorsque vous avez ressenti une sensation d'extrême chaleur et de bien-être. Et vous qui étiez presque totalement paralysé, vous vous êtes remise à marcher. Une soudaine guérison qui n'a jamais été expliquée, un miracle aux yeux de l'Église catholique et un bouleversement dans votre vie. Même si vous ne le souhaitez pas, vous ne pourrez plus jamais mener la même existence qu'avant. Mais attention, vous prévenez, ne dites surtout pas que je suis une vedette. Vous n'aimez pas ça. Non. Pourquoi ? Parce que je suis une sœur avec la grâce que j'ai reçue et je reste une femme comme les autres, mais pas une vedette. Je suis là pour témoigner de la grâce de Dieu et pour encourager mes frères et sœurs malades dans leur espérance. La star, dites-vous, c'est le Christ. Celui qui vous a guéri. Pourtant, le regard des autres sur vous a changé. Votre con sœur, Anne-Marie, confie Bernadette. Les gens la prennent désormais pour une sainte. Et vous répondez, non, non, je ne suis pas du tout une sainte. Non, 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 non. C'est-à-dire ? Les sœurs qui vivent avec moi, elles savent très bien que je ne suis pas une sainte. Que j'ai gardé le même caractère. Un mauvais caractère ? Pas forcément un mauvais caractère, mais je sais ce que je veux. Je suis... J'ai des certitudes et... Oui, bon, ben j'ai... Comment dire ? J'ai des convictions et je les défends quand je suppose que c'est juste. Ce qui est sûr, c'est que votre vie quotidienne est désormais rythmée par des rencontres, des conférences avec des malades, des fidèles, mais aussi avec des soignants, des médecins auprès desquels vous témoignez. Votre agenda est noirci de rendez-vous. Jeudi dernier, vous étiez à Lourdes. Et que vous le vouliez au nom, vous étiez la star du jour. C'est ce qu'ont constaté Nelson Jetten et Stéphane Chathour qui vous ont suivi. Priez pour nos pauvres pécheurs. Bonjour. Vous venez de quel... Quel pays ? Corée du Sud. D'accord, Corée du Sud. Oui. Just take a picture of me. Oh my gosh. We are all the way from Sri Lanka. Résident, et vous ? Accompagnant. Accompagnant, c'est beau ça. On a besoin de vous aussi. J'ai simplement à témoigner que dans nos épreuves, dans ce que nous avons à vivre et dans nos limites physiques, parce que j'ai été comme vous et ça a duré 42 ans, et ne jamais désespérer. Tu veux voir si je marche bien ? Et oui, je marche. Je m'enlève pas. Salut. Comment ça, tu ne te relèves pas ? Justement, le truc, c'était que justement, tu pouvais te relever maintenant. Elle est sans mystère. Donc elle est là, le plus simplement du monde, avec toute sa joie. Elle est extrêmement dynamique et elle a une joie, une foi communicative. Tu te rends compte, c'est la miracle du monde qui t'a roulé. Elle est libérée, elle est souriante, elle apporte la joie. Ça me donne du courage de voir ça. Bonjour. Je voudrais juste vous dire un petit bonjour. Oui, c'est bonjour. J'ai entendu un peu votre histoire. Asseyez-vous. Parce que depuis l'âge de 20 ans, je suis atteinte à la colère triste. Oui. Et il y a encore des petites complications. Oui, c'est ça. Je ne désespère pas. Tu vas voir dedans. Moi, j'ai vécu des choses très dures. Et puis, quelquefois, j'avais que mes larmes pour une prière. Quand je l'ai vue, j'ai été remplie d'émotions. Elle m'a dit de ne pas désespérer face à la maladie, de garder confiance. Et je garderai confiance, quoi qu'il arrive. C'est un exemple. Et des miraculés. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Moi, j'y crois. Merci beaucoup. Tu verras. Tu verras que ça ira. Impossible pour vous, désormais, de passer un cognito. Et beaucoup de ceux qui vous rencontrent veulent vous toucher, Bernadette ? Oui, oui. Mais je dis que je ne suis pas une guérisseuse. C'est simplement, si je les touche, c'est un geste de compassion. Et c'est vrai que quand je revois ça, ça me fait toujours pleurer. Parce que ça m'atteint quelque part. Parce que je comprends leur souffrance. Et en même temps, je me dis, toi, tu as eu la grâce d'être guérie. Et tu es là pour communiquer cette grâce. Mais tout le monde ne reviendra pas guéri physiquement. Mais en même temps, il y a une guérison intérieure qui se vit. Et quand les malades me disent, vous nous donnez du courage, ou on repart plus fort, pour moi, je suis sûre que c'est le Christ qui passe à travers ça pour leur dire cette parole. Et que la Vierge Marie, elle est mon guide. – Votre guérison, elle a eu lieu trois jours après un pèlerinage à Lourdes. Un pèlerinage auquel vous ne teniez pas à participer. Vous avez répondu à votre médecin traitant qui insistait, ça fait belle lurette que je ne crois plus au miracle pour moi. – Oui. – Vous aviez perdu l'espoir. – Non, 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 parce que je vivais… Non, ce n'était pas une réponse de désespoir. C'était une réponse que je vivais avec le handicap. Et compte tenu de mon âge, je continuais ma vie comme ça et je donnais un sens à ce que je vivais. – Que dirait la Bernadette d'aujourd'hui à celle de 2008 avant cette guérison extraordinaire ? Vous qui avez douté, tellement souffert que vous expliquez de n'avoir plus que les larmes pour prière et avoir même pensé à un moment de votre vie au suicide. Ce que vous expliquez dans le livre. – Je dis qu'on peut avoir des moments de désespérance quand on souffre trop, mais qu'en fait, je ne l'aurais pas fait parce que la vie, elle m'est donnée de Dieu et en aucun cas, je n'ai le droit de la supprimer. Et la vie est sacrée. – Lorsque tout d'un coup, votre calvaire s'arrête là, un jour de juillet, la souffrance disparaît, vous avez pensé qu'il s'agissait d'un miracle tout de suite ? – Non, j'ai pensé à une guérison, mais je n'ai pas pensé miracle parce que le miracle, ce n'est pas moi qui le prononce, c'est l'Église. Et j'ai vécu tout cet itinéraire en communion avec l'Église et dans l'obéissance du silence qu'on m'avait demandé. – Vous avez demandé de garder le silence parce que votre mère supérieure se disait ? – Non, pas que ça, mais parce qu'il faut du temps pour reconnaître si c'est vrai, si ça va durer, et puis il fallait que ce soit contrôlé scientifiquement. Donc voilà, je me suis laissée couler dans l'obéissance, de même que ce livre, il a été fait dans cette même mouvance de dépendance à l'Église. – Alors effectivement, pour que votre miracle soit reconnu, ça a été un véritable parcours du combattant, 10 ans d'enquête, votre vie est passée au crible, vous témoignez devant près de 300 docteurs, des amphithéâtres bondés de médecins, vous êtes questionnée par des psychiatres, vous subissez une dizaine d'examens, à croire que l'Église se méfie des miracles. Vous dites, j'ai vu plus de médecins que quand j'étais malade, un comble, on m'a même demandé si j'avais vécu une lévitation. Alors ? – Oui, c'est vrai, mais bon, c'est sûr que c'est normal qu'ils se posent des questions, c'est normal qu'on prenne ce temps, c'est normal, voilà, parce que c'est pas quelque chose qui est ordinaire, donc l'Église est prudente. – L'Église est prudente, on a retrouvé le témoignage d'un autre miraculé, il s'appelait Serge Perrin, hémiplégique, il subissait impuissant la progression de sa paralysie lorsqu'en 1970, il s'est rendu à Lourdes, impotent, quasi aveugle et sans espoir. – La cérémonie s'est déroulée, je suis incapable de vous dire comment ça s'est passé, je n'ai jamais rien vu ni entendu, et à ce moment-là, un prêtre est passé devant moi, je vais me faire l'onction sur le front, et puis les deux mains, on a dû me prendre, et à ce moment-là, les oreilles se sont débouchées, faisant un certain bruit, comme lorsqu'on en débouche une bouteille, vous savez, que j'ai senti pour la première fois depuis des années, une chaleur inhabituelle à mes deux orteils d'abord. Puis cette chaleur a commencé à gagner mes pieds, et puis mes jambes et les cuisses. Puis, en fin de compte, j'ai traversé ma chambre tout seul, comme si rien n'était, comme si j'avais continué à marcher toute ma vie comme ça, qui est devenu un homme normal. – Il sera reconnu, miraculé, en 1978. Il décrit la même sensation de chaleur que celle que vous décrivez. Vous connaissiez son existence, son expérience ? – J'en ai entendu parler, mais qu'après. – Vous êtes très, très, très ému ? – Oui, bah oui, bah oui, c'est toujours, ça nous dépasse. Et je suis toujours dépassée. Pourquoi cette grâce ? Pourquoi ? Mais bon, j'ai compris aujourd'hui que c'était pour être témoin de l'amour du Christ pour chacun d'entre nous, et que la Vierge, elle est toujours attentive aux besoins de ses enfants. – Des larmes, vous en avez beaucoup pleuré, vous-même, au moment où vous avez vécu cette guérison ? – Oui, parce qu'on est ébranlés, on est ébranlés, quelque part on change de peau, on change de rythme, on se retrouve de l'autre côté de la barrière, et puis vous vous dites, pourquoi moi ? Et c'est vrai que dans le livre, je le dis. – C'est la question que vous vous posez, et vous n'avez pas de réponse ? – Je n'ai pas de réponse, et je crois que j'en aurai une réponse qu'au ciel, le jour où je partirai vers le Seigneur. – Marion le disait, vous êtes passée devant plusieurs médecins, des dizaines de médecins, et à la fin de ce processus, le bureau médical de Lourdes a conclu à une guérison inexpliquée dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Le miracle, vous le rappeliez, a été reconnu par l'Église lors de ce vote au sein du bureau médical. Aucun vote contre, il y avait quand même quelques sceptiques, trois abstentions, mais une majorité de vote pour. Globalement donc, les gens respectent cette vérité scientifique, en tout cas ce constat scientifique, même si certains ont parfois, quand ils entendent votre histoire, un petit sourire en coin. Ils ont du mal à y croire, mais vous, dites-vous, Bernadette, vous n'êtes pas là pour faire croire, mais pour témoigner. C'est une phrase que vous avez empruntée à Bernadette Soubirous après qu'elle a vu la Vierge à Lourdes. Cela dit, il n'empêche que vous êtes parfois blessé, c'était le cas notamment après une chronique de Raphaël Antoven, et quand il commente l'officialisation de votre miracle, en expliquant qu'on prend les gens pour des imbéciles, précisément, qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui vous a choqué dans ce commentaire ? – Ce n'est pas spécialement moi, c'est que c'était par rapport à l'Église. Et bon, comme je dis, c'était son droit de réagir comme ça, mais en même temps, il ne pense pas qu'au moi, je le respecte. Et c'est parce que, je dirais, je suis solidaire de cette Église, qui est ma mère, et que ça m'atteint. – On le voit, vous avez beaucoup d'humour, on l'a vu dans le reportage de Nelson Jatène et Stéphane Chatour, il y a quelques blagues, quelques vannes. Il y en a eu aussi beaucoup après l'officialisation de ce miracle, en février dernier, exemple, avec Tanguy Pastureau, c'était sur France Inter. – Elle, qui ne marche plus depuis 30 ans, s'est levée, a demandé à l'Office du tourisme la carte des GR, mais elle a trouvé ça trop facile, donc elle a préféré préparer le marathon de New York. Elle va voir son médecin, et le docteur reste quoi ? La médecine, c'est bien sympa quand on a une gastro, mais une dame en fauteuil qui se lève et direct appelle Kamel Wally pour lui dire « bébé, intègre-moi à ton sœur, je veux voir ce que c'est que vous vaissez body », elle ne maîtrise pas. – Est-ce que ça, ça vous fait sourire encore aujourd'hui ? – Ça me fait sourire, parce que bon, c'est tout. Mais moi, je n'ai vu aucune de ces émissions. Donc moi, ça ne m'a pas troublée, et puis ça ne me trouble pas, parce que bon… – On vous fait beaucoup de blagues ou pas ? – Non. – On le voit un prêtre qui rigole, qui dit « je ne comprends pas, vous ne vous levez pas, Bernadette, alors que vous devriez vous lever, enfin quand même… » – Ah oui, c'est un prêtre de mon diocèse, et c'était avec le groupe de l'Oise. – Vous n'avez pas vu ces émissions-là, mais vous parlez quand même de votre nouvelle vie médiatique, vos premières interviews, vos premiers plateaux télé, ici notamment, avec pas mal de facéties, vous remerciez Pierre Lescure qui était présent ce jour-là, du respect qu'il vous a montré, lui qui, je vous cite, n'est pourtant pas un enfant de cœur, on lui transmettra. Vous avez aimé, dites-vous, ce jour-là, faire de la télévision, vous vous y êtes sentie à l'aise, et vous vous demandez même si ça a marché, si nous avons fait de l'audience ce jour-là. Alors Bernadette, si même vous, vous commencez à être obsédée par l'audience, on ne va pas s'en sortir. – Non, non, je n'ai pas été obsédée par l'audience. – Mais vous vous êtes posé la question. Alors j'ai la réponse à cette question. – Ah bon, c'est qu'il n'y a pas eu de miracle. – Ah si ? – Ah bon, pardon, d'accord. – Regardez-moi ça, moi, c'est de mauvaise augure. – Ça a extrêmement bien marché, l'émission avait été très suiviste en février dernier. 1 300 000 téléspectateurs, et toc, pas très connaître. Donc si vous pouviez faire un petit miracle pour ce soir aussi, on est preneurs. Merci beaucoup Bernadette Moriot. Ma vie est un miracle, c'est chez Jean-Claude Lateste. Pourquoi moi ? La question que vous vous posez qui reste sans réponse. La miraculée de Lourdes raconte sa soudaine guérison. Vous voulez bien rester avec nous ? – Merci. – C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.